Les podcasts du Cercle Occident présente Violence en Révolution 1789-1795 Introduction Traiter des violences en révolution est un sujet complexe. En effet, la Révolution française a connu de nombreuses violences venues de tous les partis, de toutes les idéologies, de tous les camps, de tous les hommes et de toutes les femmes. Comment dès lors organiser ces violences et les traiter séparément en fonction du contexte ? Il s'agira ici d'ordonner ces violences, en essayant de vous montrer qu'elles surviennent toujours en réaction à quelque chose, dans un contexte précis, mais que tout semble lié au climat révolutionnaire qui bouleverse la France. Les motifs sont variés, mais sont souvent liés à une peur, peur rationnelle ou irrationnelle, peur des ennemis, aussi vaste ce terme soit-il, peur de la crise de subsistance, de la disette, peur de la submersion des envahisseurs étrangers, peur de la trahison du roi et de la reine, etc., etc. Les bouleversements sociétaux qui s'opèrent alors sont si nombreux, dans un temps si court que ces violences semblent se concentrer dans un espace de temps réduit, alors qu'en réalité, certaines couvrent depuis des décennies. Sous la Révolution, la violence, comme la parole, se libère et se diffuse à toute la société. Pour autant, il ne saurait être pertinent de réduire la Révolution à ses uniques moments violents, en oubliant aussi les moments de liesse et de joie qui ont caractérisé ces folles années. Néanmoins, on ne peut comprendre comment notre République, les mémoires de la Révolution et de la contre-révolution, se sont construites sans en maîtriser les bouleversements violents qui en sont à l'origine. Première partie, une rapide chronologie pré-révolutionnaire. Je vais tout d'abord résumer les événements qui ont précipité la chute de l'Ancien Régime, afin tout de même de vous donner une base avant de me lancer dans le vif du sujet. On peut caractériser la société d'Ancien Régime comme étant une société d'ordre et de privilèges. Privilèges accordés à certaines catégories composant des ordres, comme la noblesse et le clergé, mais aussi à certaines villes qui ne payent pas d'impôts. Cette société est donc inégalitaire par essence et allait diviser en trois ordres, que nous nommons la noblesse, le clergé et le tiers-état. Il convient aussi de noter qu'il existe des inégalités au sein de chaque ordre. Le haut clergé est beaucoup plus riche et privilégié que le bas clergé, qui est en partie issu du tiers-état. Au sein de la noblesse, les grands seigneurs fréquentent la cour, tandis que les petits nobles provinciaux ne vivent que des revenus de leur terre. Il existe aussi une opposition entre la vieille noblesse et la noblesse récente, dite noblesse d'Europe, composée essentiellement de bourgeois anoblis par le roi. Au sein du tiers-état, on constate aussi des différences. A la campagne, on a souvent des paysans aisés, des fermiers, qui s'opposent aux journaliers, qui sont payés à la journée et qui ne possèdent rien. Dans les villes, on trouve des bourgeois, riches et cultivés, des artisans et des mendiants. Au niveau économique, il faut bien comprendre que la France est dans une situation assez catastrophique. Les guerres précédentes ont ruiné le royaume, qui se retrouve fortement endettée. En fait, la France souffre de deux problèmes structurels. Le premier problème, ce sont les finances. Il existe une incapacité structurelle de la monarchie depuis des décennies à faire face aux besoins. Le système fiscal est lent et archaïque. Les ressources sont gérées par une compagnie privée, la Ferme Générale, qui était responsable de la collecte d'environ 50% des revenus fiscaux de la France à la fin du XVIIIe siècle. La monarchie a donc perdu le contrôle de la moitié de sa fiscalité. L'autre moitié refuse toujours de changer de système, car elle bénéficie toujours de privilèges importants, comme la réduction d'impôts. Deuxième problème structurel, les rapports entre les groupes sociaux. Pour faire face à ce problème financier, le roi aurait pu introduire un impôt sur tous les ordres, ou la mise en place de subventions territoriales afin de rembourser la dette. Mais, systématiquement, les ordres privilégiés bloquent les changements voulus par le roi au parlement. C'est donc un système social et économique totalement bloqué que l'on retrouve en France à la fin du XVIIIe siècle. Les tentatives de réformes sont pourtant nombreuses. On peut noter celles de Turgot, économiste libéral, contre l'or général des finances, qui tente de créer des assemblées provinciales et un impôt universel basé sur la propriété foncière. Il est écarté sous la pression de la cour. Il est remplacé par Necker en 1781, partisan d'un réformisme prudent et progressif. Il tente de faire valider sa politique par la population, mais il est disgracier. Il reviendra au pouvoir en 1789. Lui succède Charles-Alexandre de Calonne de 1783 à 1787. Le déficit est tellement lourd qu'en 1786, il doit proposer un plan de relance au roi afin d'éviter la banqueroute de la France. Ce plan de relance comprend plusieurs éléments, comme la réduction de certains impôts directs et la création de nouveaux basés sur la propriété foncière, les bénéfices des entreprises et les droits de succession. Afin d'éviter que sa politique soit mise à mal par les parlements, il crée et réunit en 1787 une assemblée des notables pour obtenir leur soutien aux réformes. Mais les notables sont effrayés par le montant du déficit public. En effet, en 1787, la dette publique atteint 80% du PIB, soit 4 milliards de livres, et son service représente 42% des recettes de l'État. Les notables sont donc réticents à abolir certains privilèges fiscaux. Calonne doit donc démissionner. Mais l'assemblée des notables, elle, existe toujours. En 1787, Étienne Charles de Lomény de Brienne devient président de cette assemblée et pendant près d'un an, il se bat avec les parlements. Il réussit à faire enregistrer par le Parlement de Paris des décrets établissant le libre-échange à l'intérieur du pays et prévoyant l'instauration d'assemblées provinciales ainsi que le rachat des corvées. Et lorsque les parlementaires refusent d'enregistrer les décrets qu'ils proposent d'appliquer aux droits de timbre et au nouvel impôt foncier général, il perçoit de Louis XVI de tenir un lit de justice pour les y contraindre. Le 8 mai 1688, le roi décide de supprimer les parlements qui, en fait, ne faisaient que bloquer les réformes. Ils sont remplacés par les tribunaux. Des émeutes éclatent à Paris et en province afin de soutenir les parlements et les privilèges. L'enregistrement des lois passe par une cour plénière dont les membres sont choisis par le roi. Elles se réunissent le 9 mai mais de nombreuses personnalités refusent d'iciéger. Le 15 juin, l'assemblée du clergé refuse d'entériner les réformes de 8 mai. Le 5 juillet, le roi décide de convoquer les états généraux au 1er mai 1789. Ils se tiendront finalement le 5 mai. La dernière fois que les états généraux se sont réunis, c'était en 1614, soit il y a 175 ans lorsque débutent ceux de 1789. Le 6 mai, les députés du tiers se réunissent dans la salle des états, tandis que le clergé et la noblesse décident de vérifier séparément leurs pouvoirs respectifs dans des chambres particulières. Au sein du tiers, des voix s'élèvent pour que les trois ordres se réunissent afin de faire en commun la vérification des pouvoirs. Mais la noblesse refuse malgré l'intervention du roi. Les débats sont bloqués. Le 20 mai, un petit groupe de députés radicaux propose aux deux ordres de se réunir. Les députés commencent à faire l'appel et à partir du 12 juin et le 17 juin, sur proposition de l'abbé Seyès, le tiers état, au sein de la salle des états, décide de changer de nom. D'assemblée des communes, ils décident de se constituer en assemblée nationale. Cette assemblée proclame le droit des citoyens à consentir l'impôt par l'intermédiaire de leurs représentants. Ces décisions sont acceptées par les députés présents, puis par le clergé le 19 juin. Au sein de la noblesse, les réactionnaires demandent au roi d'intervenir. Le roi accepte de parler aux députés en séance royale, mais ferme la salle le 20 juin. Les députés décident donc de changer de lieu et se retrouvent dans la salle du jeu de paume le même jour, où ils jurent de ne point se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le roi réagit immédiatement. Le 22 juin, il fait déplacer 40 000 soldats autour de Paris. Et le 23 juin, en séance royale, il annule toutes les décisions prises par l'Assemblée nationale et exige aux députés de siéger par ordre séparé. Sauf que le tiers état refuse de quitter la séance royale et l'Assemblée nationale se déclare inviolable. Le clergé, puis la noblesse, commencent progressivement à rejoindre les rangs de l'Assemblée. Celle-ci est complète le 27 juin 1789. Le vote se fait désormais par tête et non plus par ordre. Deuxième partie, les premières violences. Les premières tensions augmentent en juin et en juillet 1789, lorsque le prix du blé explose suite à l'hiver catastrophique de 1788. Paris est alors une ville de 650 000 habitants, en pleine ébullition. Le peuple suit avec attention ce qu'il se passe à Versailles et il craint que les convois de blé ne soient bloqués par les 40 000 soldats positionnés autour de Paris. Des émeutes éclatent régulièrement aux barrières d'octroi de la capitale. Les gardes françaises, à leur principale force royale dans Paris, rechinent à tirer dans la foule et sont démoralisées par les ordres leur demandant de le faire. Mais on dénombre tout de même pas moins de 300 paris intués le 26 et 28 avril 1789. Petit à petit, les gardes françaises commencent à déserter. Et dès juillet, le pouvoir royal n'a plus le contrôle de la force publique sur Paris. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se déclare Assemblée nationale constituante. Le 12 juillet, suite au revin de Necker par le roi, des émeutes éclatent partout dans Paris. Les gardes françaises font défection en masse et rejoignent les émeutiers qui pillent les barrières d'octroi et les stocks de grains. Le 13 juillet, afin de pallier à l'éloignement des troupes, l'on demande au roi la création d'une ministre bourgeoise, chargée du maintien de l'ordre dans la capitale. Mais il lui faut des armes et des munitions. Le 14 juillet, les révoltés arrivent à prendre 20 000 fusils aux Avalides, mais il manque les munitions. Une partie des milices bourgeoises, des gardes françaises et des habitants du Faubourg Saint-Antoine se dirigent donc vers la Bastille afin de récupérer des munitions et des canons pour défendre Paris. La forteresse résiste et une fusillade s'engage qui fera une centaine de morts. Le gouverneur de la Bastille et les quelques soldats la défendant sont vite submergés et massacrés. Le gouverneur est décapité par une foule en colère. C'est le premier décapité de la révolution française. Louis XVI cherche l'apaisement et vient en personne le lendemain annoncer à l'Assemblée le retrait des troupes et appelle à rétablir l'ordre. Le lendemain, il rappelle Necker ainsi que tous les ministres renvoyés. Pendant ce temps-là, à l'hôtel de ville de Paris, tous les membres de l'ancienne administration ayant pris la fuite, Jean-Sylvain Bailly, président de l'Assemblée nationale, est nommé par acclamation maire de Paris. La Fayette est nommée commandant général de la garde nationale. Louis XVI reconnaît la nouvelle organisation municipale qui se met en place en se rendant à Paris le 17 juillet. A cette occasion, Bailly lui remet la cocarde bleu et rouge de la ville de Paris que Louis XVI fixe sur son chapeau, associant ainsi ses couleurs au blanc de la monarchie. Le bleu, le blanc et le rouge, futurs couleurs du drapeau national. Pendant tout le mois de juillet 1789, des milices citoyennes apparaissent dans tout le royaume. Ces milices et ces comités s'imposent sur l'armée et la police afin de défendre l'Assemblée nationale. Troisième partie, grande peur et nuit du 4 août. Les cahiers de doléances montraient déjà un ras-le-bol d'une partie de la population face aux droits féodaux et aux redevances qui les accablaient. Ce ras-le-bol va exploser lors de la grande peur. A l'été 1789, une rumeur circule dans les campagnes françaises. Des hordes de brigands s'en prendraient aux villages et aux paysans afin de piller ou de détruire les récoltes. Ces brigands seraient les alliés des seigneurs locaux et de l'aristocratie qui souhaiteraient se venger des derniers événements survenus à Paris. La rumeur devient vite une certitude et dans certaines régions, comme l'Asas, le Maconais ou le Vivaré, les paysans s'arment pour se défendre contre les attaques des brigands. Les demeures seigneuriales sont prises d'assaut, pillées puis brûlées. La rumeur se propage de paroisse en paroisse au son du tocsin. Les populations ont peur de l'anarchie, de l'effondrement et de ne plus pouvoir vivre correctement. S'en prendre aux seigneurs locaux permet de mettre fin à la peur. En effet, si la seigneurie est détruite, cela signifie que les brigands ne recevront plus d'ordre, ne seront plus payés et ne viendront donc pas piller les récoltes. A Paris, les informations qui remontent aux députés sont apocalyptiques. Les campagnes seraient à feu à sang et les députés sont convaincus qu'il reste une seule chose à faire pour mettre fin à l'anarchie. L'abolition des privilèges et des droits faits au dos. C'est chose faite dans la nuit du 4 août 1789. En réalité, la plupart des craintes et des rumeurs sont fausses et les campagnes sont très loin d'être à feu à sang. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois que les peurs et les rumeurs auront des conséquences funestes. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons les massacres de septembre. Quatrième partie. De 1790 à la fuite à Varennes. Les historiens François Furet et Denis Richer ont, dans les années 1960, qualifié l'année 1790 comme l'année heureuse de la Révolution. Cette vision n'est plus guère prise aujourd'hui par les historiens, qui savent que s'est joué durant l'année 1790 des processus de fission et de scission qui vont croissante et qui prépare de manière décisive la nouvelle accélération révolutionnaire qui va se venir à partir de la fin du printemps et de l'été 1791. Une vague de fraternisation spontanée traverse la France de l'automne 1789 à l'été 1790, avec notamment des prestations de serment fédératif dans les localités communales. Ces mouvements de fête fédérative, nés en province, pourraient être qualifiés de sauvages en cela que ces fêtes ne résultèrent pas d'une volonté ou d'une organisation due aux autorités nationales. Ces fêtes constituent des moments de rassemblement et de fraternisation entre citoyens. Par exemple, à la sortie de l'église, après la messe, les habitants d'un village arrachent les symboles de la domination sénoriale dans la commune, plantent un arbre de la liberté, parfois partagent tous ensemble un repas, puis prêtent ensemble serment de défendre la constitution de la France. Le 7 juin 1790, les députés de l'Assemblée nationale constituante décrètent la tenue à Paris, le 14 juillet 1790, d'une grande fête de la Fédération devant réunir des représentants des citoyens de tout le pays. Cette « fête de la Fédération », telle que la conçoit l'Assemblée nationale constituante, doit répondre à une double ambition. Premièrement, il s'agit d'organiser une fête nationale, qui permettrait d'affirmer les avancées opérées par l'Assemblée nationale depuis un an, mais aussi l'unité de la nation et de sa souveraineté. Il s'agit de prouver l'unanimité nationale derrière les nouveaux principes révolutionnaires. Deuxièmement, cette fête doit aussi couronner l'élan fédératif qui a traversé le pays, tout autant que de réussir à le contrôler. Il s'agit en fait de clore l'ère des fraternisations spontanées et désorganisées, et de créer une fête étroitement contrôlée par les autorités. Il est donc prévu que la fête du 14 juillet 1790 soit constituée d'un défilé des représentants des gardes nationales, avec une délégation de gardes nationaux par département, donc 83 délégations. Il est prévu que ce défilé s'élancera depuis les ruines de la Bastille, et s'achèvera au Champ de Mars. Il est ensuite prévu qu'une messe soit célébrée par l'évêque patriote Talleyrand, en présence des délégations des départements, d'un public, de la totalité des députés, soit 1200 députés, et de la famille royale. Le jour venu, c'est 400 000 participants qui assistent à la fête, dont 14 000 représentants des départements. Cette fête est véritablement une réussite. Après le défilé, une messe est célébrée en présence de Talleyrand et Lafayette derrière l'hôtel de la Patrie. Ensuite, débute la phase de prestation de serment fédératif. Il est prêté d'abord par les députés, puis par les délégations, et enfin par le roi. Il s'agit d'un serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. La nation apparaît en premier. C'est elle qui importe le plus. C'est elle, étant désormais souveraine, qui donne les lois au royaume et se donne des représentants parmi lesquels figure un roi. C'est l'affirmation claire du principe de souveraineté populaire. C'est une mise en scène d'une monarchie d'un genre nouveau, la monarchie constitutionnelle et parlementaire. Mais derrière ces apparences d'unanimité, les tensions couvrent. Pendant la fête de la Fédération, les classes populaires, bien que présentes, ont été reléguées dans les tribunes en spectateurs d'une fête très conservatrice d'un point de vue social. Sont seulement acteurs de cette fête les citoyens disposant de la plénitude de leurs droits politiques, tandis que les autres citoyens, les passifs, qui, je le rappelle, sont ceux qui payent en impôts directs moins de trois journées de travail, sont dans les tribunes. L'Assemblée nationale souhaite établir cette citoyenneté à deux vitesses. Autre moment de tension, l'attitude de la famille royale. Marie-Antoinette, par exemple, brandit son fils à la foule et se montre ainsi étrangère à l'objet même de la célébration. En agissant ainsi, elle semble faire de son fils le successeur désigné de Louis XVI, en contradiction avec les principes de souveraineté populaire. Le roi lui-même met beaucoup de mauvaises grâces dans cette fête. À l'international, les puissances européennes sont inquiètes de la révolution, notamment la peur de la contagion révolutionnaire dans leurs propres frontières. Pour les Français, la question se pose de savoir si les pays voisins vont-ils encore rester impassibles face à la révolution et à la remise en cause des pouvoirs de Louis XVI, ou vont-ils intervenir ? Par ailleurs, les divisions s'accroissent aussi entre les députés patriotes. En 1790, ces divisions tournent à la scission, une scission qui s'installe entre l'aile la plus à gauche, représentée par Robespierre et Pétion, les démocrates, et l'aile patriote de droite modérée. Enfin, la question religieuse joue un rôle essentiel dans les tensions et les divisions qui sont en train de croître dans le pays. On peut citer la nationalisation des biens du clergé, l'interdiction des vœux monastiques et la perte du statut de religion d'État. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale constituante a adopté la constitution civile du clergé, qui vise à être intégrée à la constitution. Cette constitution civile du clergé prévoit que les prêtres et les évêques seront désormais rémunérés par l'État et seront désormais élus par les citoyens. Elle prévoit également la refonte complète de la carte ecclésiastique, afin de la faire fusionner avec la carte administrative, c'est-à-dire la carte des circonscriptions civiles, ce que nous nommons les départements. 83 diocèses donneront 83 départements. Cette constitution civile du clergé, adoptée le 12 juillet 1790, impose donc une Église catholique nationale, organisée sur des bases nationales et où les prêtres seront élus en vertu des principes de la souveraineté nationale. Ce gallicanisme national transfère le contrôle temporel de l'Église catholique de France à la nation. Du reste, les députés ont agi sans concertation avec Rome. Rapidement, cette constitution civile du clergé divise. Certains y voient un moyen de régénérer l'Église, mais d'autres s'y opposent car ils voient le signe que la Révolution cherche à attaquer la foi et l'Église. Les plus réactionnaires font le parallèle avec l'intégration civique des protestants. Ces factures s'accroissent lorsque l'Assemblée nationale décide, en novembre 1790, que le clergé sera tenu, comme le prévoyait la constitution civile du clergé, de prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Ce serment doit intervenir de janvier, à la fin du printemps 1791. Les évêques refusent quasi unanimement ce serment, tandis que le bas clergé se fracture entre deux moitiés quasiment égales. Ceux qui refusent le serment sont appelés les réfractaires, et ceux qui acceptent sont appelés les jureurs. Le serment des prêtres est le principal événement politique qui traverse les campagnes entre la grande peur de l'été 1789 et la chute de la royauté à l'été 1792. La question des prêtres devient localement un enjeu politique majeur, cause de troubles à l'ordre public. C'est à ce moment-là que l'attitude des populations face à la révolution dans les campagnes devient plus contrastée. Cette question des prêtres joue aussi un rôle à Paris. En effet, la famille royale se sent de plus en plus prisonnière de Paris. Le 18 avril 1791, jour de Pâques, le roi, en réaction à un décret de l'Assemblée nationale lui interdisant de s'éloigner de plus de 20 lieux de Paris, souhaite partir célébrer les fêtes de Pâques avec sa famille à Saint-Cloud, transgressant ainsi la règle. Il s'agit aussi pour le roi de ne pas assister au service pascal à Paris, célébré par des prêtres jureurs. Il souhaite donc aller à Saint-Cloud, où les fêtes de Pâques sont célébrées par des membres réfractaires du clergé. Mais c'est un échec, car une foule se forme au Tullerie afin d'empêcher son départ. Louis XVI, à cette occasion, est l'objet de moqueries de la foule et est même menacé de destitution par certains éléments. La famille royale est contrainte de descendre de voiture et de regagner les Tulleries à pied. C'est une humiliation totale. Cet événement d'avril 1791 semble avoir joué un grand rôle dans la décision du roi de prendre la fuite. Depuis 1790, des partisans du roi avaient plusieurs fois proposé à Louis XVI l'option de la fuite. Jusque là, Louis XVI l'avait toujours rejeté. Il change d'avis au printemps 1791, persuadé que les éléments parisiens ne résument pas l'ensemble des opinions du pays et qu'il trouvera, dès qu'il s'éloignera de Paris, un peuple toujours aussi fidèle à sa cause et au rétablissement de ses pouvoirs d'autrefois. Décision est donc prise de fuir. C'est le fameux épisode de la fuite à Varenne du 20 au 25 juin 1791. Le roi et sa famille sont reconnus à Varenne en Argonne le 21 juin 1791 et sont ramenés de force à Paris le 25 juin 1791. Chapitre 5. Le bouleversement de la fuite à Varenne Le roi est ramené à Paris le 25 juin 1791 dans une atmosphère de crise majeure pour la monarchie constitutionnelle. Le 15 juillet, l'Assemblée décide d'innocenter le roi grâce à une alliance entre les patriotes modérés et les royalistes conservateurs. Mais il est suspendu dans ses fonctions. Les députés ont évidemment besoin du roi pour terminer la constitution qui, je le rappelle, est toujours en cours de rédaction. En cette fin du mois d'été, la plupart des députés sont encore hostiles à une république même si l'idée commence à germer chez certains. Dans tous les cas, cette fuite du roi est un bouleversement politique et idéologique majeur qui va entraîner une radicalisation des éléments les plus révolutionnaires et le début de la fin pour la monarchie constitutionnelle. Au sein du club des Jacobins, on se fracture entre ceux favorables au régime les feuillants et l'aile gauche. Chez les feuillants, on peut citer des personnalités comme Barnave, Lafayette et Seyès. Le 17 juillet 1791, un introupement se forme au champ de Mars pour signer une pétition afin de déchoir le roi. La garde nationale intervient et fait feu sur la foule. Selon les autorités, l'ordre était menacé par les conspirateurs présents au sein de la manifestation. Cette fusillade, qui fait environ 50 morts, enterrine la fracture entre la gauche populaire, qui bientôt seront appelée les sans-culottes, et les députés du tiers, encore favorables à la monarchie. Dans le vide institutionnel que connaît la France, entre la fuite à Varennes et le rétablissement du roi dans ses fonctions, un premier état d'exception se met en place. Les députés vont adopter cet état d'exception au nom du salut public et de la patrie en danger. L'Assemblée nationale prend une série de mesures pour préparer la guerre. On cherche à mobiliser 300 000 soldats pour faire face à une éventuelle invasion. Deux comités sont mis en place et prennent le pas sur les instances du maintien de l'ordre. Le comité des rapports et le comité des recherches. Ils font arrêter des suspects qui seraient responsables de trahison et le 9 juillet, une loi est votée pour saisir les propriétés des émigrés. En juin 1791, les associations ouvrières sont interdites. L'Assemblée nationale essaye de limiter la diffusion des revendications populaires qui se font de plus en plus importantes, tout en essayant de lutter de l'autre côté contre les réactionnaires. Pour réprimer le mouvement populaire suite à la fusillade du Champ de Mars, le 27 juillet est votée la loi martiale. Des clubs politiques sont fermés, des militants sont arrêtés, comme par exemple Hébert. Des poursuites sont engagées contre les figures principales des cordeliers et des jacobins avant qu'une loi d'amnistie ne les fasse libérer le 14 septembre. Des prêtres réfracteurs sont lynchés par les foules et une catégorie de suspects apparaît, les insermentés, qui désigne les prêtres qui n'ont pas prêté serment. Le 3 septembre 1791, la constitution est achevée. L'Assemblée nationale constituante, ayant terminé son travail, se sépare et laisse la place à une deuxième Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale est nommée Assemblée nationale législative. L'Assemblée nationale constituante, au moment de se séparer, se termine sur la volonté affirmée des députés de voir se terminer la révolution et de sauvegarder une monarchie parlementaire et constitutionnelle assortie à une déclaration des droits. L'Assemblée nationale constituante prend une dernière décision, proposée par Robespierre, qui vise à ne pas réélire les 1200 députés sortants. Les toutes premières élections législatives de l'histoire française se tiennent et aboutissent à une recomposition des forces. Dans la nouvelle Assemblée législative, il y a plus de contre-révolutionnaires. L'Assemblée est composée de 260 députés feuillants qui veulent, en accord avec le roi, arrêter la révolution, rétablir l'ordre et écarter le péril des républicains. Ils constituent l'aile droite de cette Assemblée nationale. Mais à gauche, il y a 130 députés jacobins qui sont des révolutionnaires plus prononcés. Néanmoins, la majorité d'entre eux ne dénoncent pas la monarchie constitutionnelle. Les personnalités les plus fortes de ce groupe jacobin sont ceux que l'on appellera bientôt les Girondins, Brissot, Condorcet, etc. Entre ces deux groupes, il y a 350 députés qui forment un centre, qui incline tantôt à droite, tantôt à gauche. Chapitre 6. L'entrée en guerre et la journée du 10 août Le 20 avril 1792, l'Assemblée nationale législative prend une décision capitale. Avec l'autorisation du roi, elle déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, donc à l'Autriche. Elle déclare également, ipso facto, la guerre à la Prusse. Très rares sont les patriotes qui se sont opposés à cette entrée en guerre. Les Girondins sont extrêmement favorables à la guerre, car ils pensent que cette guerre fera d'une pierre deux coups. Ils pensent que cette guerre permettra au peuple européen de chasser les despotes qui règnent sur l'Europe. Ensuite, cette entrée en guerre permettra de clarifier la situation politique. Le roi ne pourra que révéler au grand jour sa duplicité, car il ne pourra qu'agir en faveur de la défaite de la France. Du côté du roi, on est très favorable aussi à l'entrée en guerre. Louis XVI et son entourage sont persuadés de l'impuissance militaire de la France face à la Prusse et à son armée redoutable. Ils souhaitent donc une défaite française pour rétablir la monarchie d'ancien régime. Les armées françaises sont effectivement très désorganisées. 30% des officiers, par exemple, ont démissionné depuis 1789, refusant la révolution. Pour faciliter l'entrée en guerre, Louis XVI fait entrer au gouvernement deux ministres jacobins, qui seront bientôt des Girondins. Il y a Roland, qui devient ministre de l'Intérieur en mars 1792, et Servan, qui devient ministre de la guerre. Cette guerre, voulue par diverses raisons, va jouer un rôle majeur dans l'anéantissement des fragiles équilibres politiques qui avaient été trouvés depuis 1789. Depuis 1791, on essaie de renforcer les armées françaises par des soldats volontaires. En 1791, 50 000 volontaires rejoignent les rangs. En 1792, c'est 70 000 volontaires. Souvent, ces soldats volontaires sont des citoyens passifs, qui trouvent en s'engageant une façon de s'investir pour la révolution. Ces soldats sont inexpérimentés, et il manque des officiers pour les former. Pour y remédier, on assure la promotion d'officiers méritants, comme Hoch. Assez logiquement, les armées françaises commencent à essuyer défaites sur défaites, dès le début de la guerre. Les révolutionnaires, eux, ne voient absolument rien de logique dans cet enchaînement de défaites, car ils sont persuadés de la supériorité physique et morale des troupes révolutionnaires. Un soi-disant peuple libre et inébranlable, se battant pour des principes universels. Si on perd, on se dit qu'il y a forcément des trahisons. Et effectivement, il y en a. La reine, par exemple, n'hésite pas à transmettre les plans d'attaque de l'armée française aux ennemis autrichiens. Des généraux trahissent également, comme Lafayette, générale de l'armée du Nord, qui propose une trêve des armes à l'Autriche, le temps de retourner son armée sur Paris, pour en chasser les Jacobins et établir un pouvoir royal fort. Face à ces périls, l'Assemblée nationale déclare le 11 juillet 1792 « La patrie en danger ». Cette déclaration est lue, commentée et discutée dans tout le pays. Elle suscite de vives inquiétudes. Tout le monde comprend que c'est la révolution qui est en danger. Il y a, dans les classes populaires urbaines, un très grand attachement à la révolution. À Paris, le 22 juillet, c'est 15 000 volontaires qui s'enrôlent. Déclarer la patrie en danger n'est ni plus ni moins que le barou d'honneur de la révolution. Si les armées ennemies prennent Paris, c'en est terminé de l'aventure révolutionnaire. Parallèlement, la situation se tôt en Paris, autour de la figure du roi. Jacques-Pierre Briseau, Girondin, accuse les conspirateurs de saboter l'effort de guerre. Le 23 mai, des parisiens se réunissent devant les Tuileries pour soi-disant éviter une nouvelle fuite du roi. La garde royale est dissoute. Le 4 juin, en pleine guerre, le roi s'oppose à un décret déportant les prêtres réfractaires. Le 11 juin, il s'oppose à un autre décret organisant la levée de 20 000 fédérés pour défendre la patrie. Le 13 juin, il renvoie les ministres Girondins de son gouvernement. Le nouveau ministère est désormais composé de feuillants. Le 20 juin, la municipalité de Paris interdit un défilé des sections parisiennes. Cependant, la garde nationale du Faubourg Saint-Marcel désobéit aux ordres et accompagne les manifestants vers les Tuileries. Ces derniers, furieux, réclament le retour des ministres Girondins ou Brissotins. Finalement, la foule parvient à envahir le palais des Tuileries. Le roi est coiffé du bonnet rouge mais ne cède pas. Le clivage commence à se creuser entre le peuple parisien et les députés qui défendent encore la monarchie constitutionnelle et parlementaire. Le 28 juin, Lafayette menace d'intervenir contre les Jacobins pour protéger le roi. C'est un échec et il est obligé de s'enfuir chez l'ennemi. Les 406 feuillants qui ont voté contre la déchéance de Lafayette sont menacés à la sortie de la séance et décident de ne plus revenir céger. Ils démissionnent le 10 juillet. L'Assemblée nationale passe à gauche. Le 11 juillet, les troupes proustiennes s'avancent toujours vers Paris. Des fédérés arrivent de toute la France pour défendre la capitale. On retrouve beaucoup de Bretons et de Marseillais. Ces derniers sont accompagnés par un champ, celui de l'armée du Rhin. Ce champ deviendra la fameuse Marseillaise. Ce sont de jeunes volontaires avec un engagement radical en faveur de la révolution. Certains refusent de partir à la guerre tant que le roi n'est pas déchu. Finalement, l'Assemblée accepte de discuter de la déchéance du roi à partir du 9 août. Mais chez les radicaux, on préfère agir plus rapidement. Cela ne fait aucun doute, un assaut va être lancé contre les Tuileries. La garde du roi forte de 4000 hommes se prépare face aux sections parisaines radicales qui contrôlent en partie la garde nationale. Le 10 août, le peuple sectionnaire et fédéré se réunit devant les Tuileries. La famille royale se réfugie à l'Assemblée nationale où elle est placée en détention. Aux Tuileries, un coup de feu est tiré. On ne saura jamais de quel côté est parti le premier coup de feu mais c'est la panique et l'assaut est lancé. Les 4000 gardes suisses résistent tant bien que mal mais sont vite submergés. Ils sont massacrés par la foule. Se met alors en place dans les jours suivants une commune insurrectionnelle parisienne élue au suffrage universel. Cette commune fait face à l'Assemblée nationale qui subit elle une crise majeure. En effet, l'Assemblée nationale qui est passée à gauche suite au départ des feuillants décide de prêter serment aux valeurs révolutionnaires et aux sans-culottes qui deviennent désormais l'incarnation de la nation et du peuple souverain. L'Assemblée est donc dominée par les Girondins et Danton devient la grande figure du gouvernement. Le roi est suspendu mais pas déçu le 13 août. Mais cela comme vous vous en doutez pose un grave problème juridique et constitutionnel. En effet, si le roi est suspendu cela signifie qu'il n'a plus aucun pouvoir. Or, la constitution rédigée sous l'Assemblée nationale constituante et appliquée sous l'Assemblée nationale législative tourne autour de la figure royale. Cette figure est centrale dans cette constitution car elle représente le pouvoir exécutif. En ayant suspendu le roi la constitution n'est donc plus applicable. De ce fait, l'Assemblée nationale déclare la constitution caduque et une nouvelle constitution doit être rédigée sous un nouveau régime. L'Assemblée nationale législative cesse d'exister le 21 septembre 1792 et fait place à la convention nationale élue au suffrage universel masculin. chapitre 7 Les massacres de septembre Du 10 août 1792 au 21 septembre la France va assister à un phénomène de déchaînement d'une violence collective. Sans doute le déchaînement le plus important de toute la période révolutionnaire. Les massacres de septembre seront les plus importants depuis la Saint-Barthélemy au 16e siècle. Reprenons dans l'ordre les éléments de ce contexte historique si chargé afin de comprendre comment de tels massacres ont pu avoir lieu. Depuis la veille du 10 août l'Assemblée nationale législative est dominée par son aile gauche des Girondins qui sont membres du club des Jacobins. Le 10 août et dans les jours qui suivent plusieurs mesures fortes sont prises par cette assemblée. Tout d'abord la convocation d'une convention nationale c'est-à-dire d'une nouvelle assemblée nationale qui sera chargée de légiférer mais aussi de donner une nouvelle constitution à la France. La dernière étant rendue caduque suite à l'enfermement du roi à la prison du temple. En attendant la réunion de cette convention nationale il est décidé que cette assemblée nationale législative continuera de siéger jusqu'au 20 septembre 1792. Le lendemain la convention nationale se réunit pour la première fois et sa première mesure est d'abolir définitivement la monarchie française. Jusqu'au 20 septembre plusieurs séries de mesures dites révolutionnaires sont adoptées. Tout d'abord il est décidé que la prochaine convention nationale sera élue au suffrage universel masculin par tous les hommes de plus de 21 ans. La distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs est donc abolie. Les femmes elles demeurent privées des droits politiques. Ensuite les derniers droits seigneuriaux sont abolis sans compensation. Cette décision sera définitivement consacrée en 1793. Par ailleurs les propriétés des nobles émigrés sont saisies afin d'être mis aux enchères comme biens nationaux. Les ecclésiastiques sont soumis à un nouveau serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. Ceux qui refusent de prêter ce nouveau serment seront déportés ou emprisonnés. Les couvents les congrégations religieuses sont vidées et fermées les biens et les locaux sont mis en vente. L'état civil est mis en place un peu plus tard ainsi que le droit au divorce. Le 10 août on peut le dire ouvre un temps d'accélération de la révolution avec la mise en place de toutes ces mesures dont certaines sont toujours effectives aujourd'hui. Cependant l'autorité de l'Assemblée nationale législative est précaire car elle fait face à une concurrence d'autres organes de pouvoir en particulier à Paris qui reconnaissent sa légitimité certes mais qui ne reculent pas devant l'idée de défier cette Assemblée et d'engager un rapport de force avec elle. Ces instances de pouvoir sont les sections parisiennes les clubs politiques mais surtout la commune insurrectionnelle de Paris qui ne s'est toujours pas dissoute. Elle exerce le pouvoir municipal à la place de la municipalité légale. Dans cette commune siègent des militants radicaux issus du club des cordeliers mais aussi des sans-culottes et des grandes figures révolutionnaires qui formeront les montagnards comme Danton, Marat et Robespierre. Du 10 août 1792 au 20 septembre il va y avoir conflit permanent entre l'Assemblée et la commune insurrectionnelle. Si le clivage girondin et montagnard avait quelques racines plus anciennes c'est vraiment là le moment où il se manifeste de manière la plus évidente. Les girondins rejettent cette influence exercée par le mouvement populaire parisien des sections et de la commune alors que les montagnards l'encouragent. Dans ce contexte la commune insurrectionnelle adopte des mesures assez radicales comme l'organisation de visites domicilières c'est-à-dire des visites de la garde nationale dans tous les domiciles afin de démasquer les suspects et de les arrêter. La commune insurrectionnelle tente de jouer un rôle politique non seulement parisien mais aussi national. Ils envoient des délégués dans la région afin de réquisitionner des vivres et des armes pour assurer l'effort de guerre ou recruter des soldats volontaires. A la mi-juillet 1792 un événement décisif se produit. L'armée autrichienne positionnée à la frontière du nord commence à recevoir le soutien actif de la Prusse et un nouveau front est ouvert au nord-est. Il y a 42 000 soldats prussiens mobilisés auxquels il faut ajouter 29 000 soldats autrichiens. A cela il faut encore ajouter 5 500 soldats haissiens et des émigrés français. En face l'armée française est forte de deux fois plus de soldats. Tous les observateurs pensent cependant que l'armée française ne va pas résister bien longtemps face aux meilleures armées du monde. Mais si vous le voulez bien revenons à Paris. Danton est nommé ministre de la justice par les Girondins. Il s'installe dans l'actuelle place Vendôme et fait nommer ses amis Camille Desmoulins secrétaire du Sceau et Fabrice Desglantine secrétaire général de la justice. De par sa personnalité et son autorité naturelle il devient le vrai chef du conseil exécutif. Le 17 août écrit le tribunal criminel extraordinaire dit tribunal du 17 août qui préfigure le tribunal révolutionnaire. Tribunal exceptionnel s'il en est il est chargé de juger sommairement les personnes refusant d'acter l'abolition de la monarchie en France ainsi que l'emprisonnement du roi à la prison du temple. Installé au palais de justice dans la grande chambre rebaptisée salle de la liberté il n'aura qu'à juger une soixantaine d'affaires jusqu'à sa suppression provisoire le 29 novembre 1792. Ils seront avant tout traduits des acteurs de la journée du 10 août tandis que son office aura lieu pendant et juste après les massacres de septembre commis entre le 2 et 6 septembre 1792. Par répugnance des Girondins pour l'usage de la répression même légale on le supprima le 29 novembre 1792 dans une indifférence totale. Mais revenons à la guerre. L'armée prussienne se met en mouvement et les premiers affrontements ont lieu le 20 août au sud du Luxembourg en Lorraine. En trois jours l'armée française est vaincue et les prussiens avancent jusqu'à Verdun. La France est aussi battue à Verdun le 30 août 1792. Paris apprend la nouvelle le 2 septembre dans la matinée. C'est la concernation dans la capitale et la route vers Paris semble grande ouverte aux ennemis. Danton prononce un célèbre discours le 2 septembre devant l'Assemblée dans lequel il dit ces quelques phrases Pour les vaincre il nous faut de l'audace encore de l'audace toujours de l'audace et la France sera sauvée. La commune de Paris fait sonner le tocsin de la mobilisation générale. Le même jour presque au même moment les massacres de septembre commencent à Paris. Ce sont les rumeurs qui vont provoquer ces massacres. Au fur et à mesure de l'avancée des troupes coalisées contre la France les rumeurs deviennent de plus en plus inquiétantes. Fin août 1992 une rumeur circule comme quoi le duc de Brunswick voudrait se proclamer roi de France si la France révolutionnaire est battue. Le point commun de ces rumeurs est qu'elles sont radicalement pessimistes pour l'avenir de la révolution. Elles mettent en jeu l'idée d'un complot de conspiration intérieure avec des ennemis qui se cacheraient parmi la population. Les autorités elles-mêmes en sont si convaincues que du 29 au 31 août elles mettent en place des mesures de foule domiciliaire pour chercher des conspirateurs et des armes. Mais c'est une rumeur fin août début septembre qui va mettre le feu aux poudres. Cette rumeur c'est celle du complot des prisons. Selon cette rumeur les prisons de Paris seraient pleines de 15 000 à 30 000 ennemis de la nation. En réalité les prisons parisiennes ne comptabilisent que 2500 prisonniers. Toujours selon cette rumeur ces ennemis seraient pris à se soulever contre la nation à y massacrer les familles des patriotes partis à la guerre et ce pour ensuite ouvrir les portes de Paris aux armées austro-prussiennes. Cette simple rumeur devient une absolue certitude le 2 septembre au matin. Ainsi les sans-culottes et les troupes fédérées sont animées par des attentes punitives. Le peuple a le sentiment d'avoir été trahi par les autorités qui n'en font pas assez pour punir les conspirateurs. Le tribunal du 17 août va se montrer assez lent et trop clément selon les parisiens. L'idée se répand donc que le peuple souverain peut se charger de l'exercice direct de la justice. Le 2 septembre après le discours de Danton à midi et sur les coups de 14 heures quatre voitures chargées de prêtres réfactères se dirigent vers la prison de l'abbaye. Une foule nombreuse et hostile se présente à l'arrivée des prêtres à la prison. Ils n'ont pas le temps de descendre de leur voiture qui sont molestés par la foule désireuse de se faire justice. Beaucoup sont tués. C'est cet événement qui va déclencher les massacres. La population va tout simplement aller vider les prisons des détenus et les juger sur place. Il n'y a que deux échappatoires. Soit le prisonnier est grassé et s'en sort soit il est passé par les armes ou est massacré par la foule. Les massacres sont quasiment aveugles. En effet beaucoup de prêtres réfractaires ou de nobles sont tués mais 70% des prisonniers tués sont des prisonniers Les procès ne durent que quelques minutes et les mises à mort sont publiques de jour comme de nuit. On dit que la nuit les prisons sont les monuments les plus éclairés de Paris. On tue le matin le midi et le soir. Les massacres feront entre 1100 et 1400 morts. Toutes les prisons de Paris sont entièrement vidées. Pour les historiens François Furet et Mona Ouzouf parmi les prisonniers massacrés 75% étaient des détenus de droits communs ou des prostituées. En revanche pour Jean-Clément Martin si des droits communs ont été tués les prêtres réfractaires et les royalistes sont les deux catégories les plus touchées. 191 religieux massacrés par les septembriseurs ont été béatifiés en octobre 1926 par le pape Pie XI. Le 20 septembre l'armée française commandée par Dumouriez remporte la bataille de Valmy face au Prussien de Brunswick. Mais la date la plus importante est l'abolition de la monarchie le 21 septembre et la première réunion de la convention nationale. Le 22 septembre commence l'an 1 de la république. Chapitre 8 1693 L'année de toutes les tensions 1793 est une année fatidique. Les 16 et 17 janvier la convention condamne à mort le roi Louis XVI. Celui-ci est exécuté le 21 janvier. Le conflit s'élargit avec l'entrée en guerre de l'Angleterre suivie par l'Espagne. Les défaites françaises s'enchaînent et le général Dumouriez héros de Valmy passe à l'ennemi. La convention se bat désormais contre une grande coalition européenne et la pression est énorme pour lever des hommes en masse. Le 23 février la convention décide de lever 300 000 hommes notamment dans les campagnes. Cela est vu comme un impôt du sang et beaucoup de pays en refusent. A cela s'ajoute le dégoût de voir le roi se faire ainsi guillotiner. Une révolte se met en place notamment dans les campagnes les plus contre-révolutionnaires. Cette rébellion se transformera en guerre civile dans l'Ouest. Ce sont les guerres de Vendée. Au sein du mouvement populaire parisien se répand l'idée d'une république assiégée menacée par les complots au sein duquel les Girondins ne seraient pas étrangers. La pression du mouvement parisien s'accroît sur la convention pour demander plus de répression contre les ennemis de la révolution. Les députés de la montagne réclament notamment par l'intermédiaire de Danton l'adoption d'institutions répressives extraordinaires pour éviter que le peuple se fasse justice comme en septembre 1792. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être dit Danton le 10 mars 1793. La convention se dote au printemps 1793 de plusieurs organes de pouvoir extraordinaire chargés de mettre en oeuvre une politique de salut public. C'est cette politique que l'on qualifie de terreur. Tout d'abord le 10 mars le tribunal révolutionnaire est instauré pour juger les crimes des contre-révolutionnaires par un verdict sans appel devant un jury populaire. Le 19 mars on décide que la peine de mort sera la peine applicable pour tous les rebelles. Le 6 avril est créé le fameux comité de salut public qui devient l'organe majeur révolutionnaire et est aussi créé le comité de sûreté générale qui centralise les opérations de surveillance les arrestations des ennemis de la révolution et l'envoie des suspects au tribunal révolutionnaire. Toutes ces mesures ont été adoptées au temps où les Girondins étaient encore dominants. Le 24 mai la convention ordonne l'arrestation d'Hébert figure forte de la commune de Paris proche des 100 culottes et révolutionnaire radical. Son arrestation provoque une vague d'indignation dans le mouvement populaire parisien et des manifestations armées se déclarent. Le 31 mai et surtout le 2 juin les manifestants se présentent dans la convention nationale. Cette dernière cède à la foule et ordonne la proscription des 22 chefs Girondins. C'est la première automutilation de la représentation nationale. Si ces 22 chefs Girondins seront jugés et exécutés à l'automne il faut également noter que 73 autres Girondins ne seront jamais jugés mais simplement exclus. Le 2 juin donc le renversement des leaders Girondins fait que les députés montagnards deviennent dominants à la convention. La montagne doit faire face à l'été 1793 à un contexte dramatique qui accentue le sentiment d'un asségement généralisé de la république. Les victoires vendéennes se succèdent jusqu'à la fin de l'été mais en plus les armées françaises sont défaites dans les Alpes et dans les Pyrénées. Ajoutons à cela que l'arrestation et l'exclusion des Girondins va encourager durant l'été des soulèvements provinciaux qui sont républicains contre la convention nationale dominée par les montagnards et contre le mouvement populaire parisien qui sont accusés de faire régner une forme d'anarchie en France. Ces soulèvements républicains des provinces touchent de très nombreuses villes comme Lyon, Toulon, Marseille, Bordeaux et Caen. On appelle ce mouvement la révolte fédéraliste. C'est une cinquantaine de départements qui sont touchés par ces révoltes qui sont dans la révolution et non pas contre cette dernière. Mais à Paris, ces révoltes seront tout de même assimilées à des rébellions contre-révolutionnaires. Finalement, tous les ennemis de la convention montagnarde seront assimilés à des contre-révolutionnaires ce qui favorise la répression violente et aveugle. La convention se retrouve donc dans une instabilité politique totale constamment menacée d'être violemment envahie. C'est donc une résistance globale aussi qui se met en place contre la convention. Résistance qui prend des formes différentes selon la sociologie des territoires. Plutôt républicaine dans les villes et dans certaines régions plutôt réactionnaire et royaliste dans l'ouest en Vendée. Les montagnards quant à eux ne vont pas se prendre la tête. Royalistes Républicains Brigands Tout sera jeté dans le même panier que l'on nomme contre-révolutionnaires. Et bien évidemment cela favorise la répression. Marat député et journaliste très populaire chez les sans-culottes est assassiné le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday. La disette touche Paris et on cherche des responsables. Paris bouillonne de peur et d'inquiétude. Le discours se radicalise de plus en plus et la mise à mort physique de l'adversaire devient possible. Chez les plus radicaux on veut se venger de l'adversaire aussi fou soit-il. Le mouvement populaire demande des mesures de l'action pour frapper les ennemis de terreur. Un groupe radical prend de l'importance chez les sans-culottes. Ils sont connus sous le nom d'enragés. Ils sont présents dans les sections parisiennes et au sein de la commune de Paris. On peut citer Jacques Roux, un ancien prêtre et Jean Varlet. Les enragés défendent une démocratie directe où les citoyens contrôleraient leurs députés et pourraient les renvoyer. Ils s'opposent aux députés montagnards et réclament la punition et l'exécution des ennemis du peuple. Ils se montrent favorables à l'adoption de mesures répressives extraordinaires. Ils jouent un rôle majeur dans le mouvement sans-culottes. La convention semble céder aux revendications populaires. Le 23 août, elle décrète la levée en masse. Tous les jeunes hommes célibataires et les veuves sans enfants de 18 à 25 ans devront rejoindre les armées. Le 4 et 5 septembre 1793 écrit une armée révolutionnaire parisienne de 6 000 hommes sans-culottes. Elle devra s'occuper du ravitaillement des villes mais participe aussi au massacre des fédéralistes. Le 17 septembre, il a adopté la loi des suspects. Cette loi élargit considérablement les contours juridiques de la suspicion. Sont désormais déclarés comme suspects tous les parents d'immigrés, les nobles ayant fu à l'étranger, les personnes sans certificat de civisme, mais aussi, je cite, tous les partisans de la tyrannie, du fédéralisme et les ennemis de la liberté ainsi que les individus qui ne pourraient justifier de leurs moyens d'existence. Fin de citation. Ces gens-là doivent être arrêtés et envoyés devant le tribunal révolutionnaire. On voit que les contours sont flous et que désormais, quasiment tous les individus, un tant soit peu modérés, sont déclarés comme des suspects. Mais le 4 et 5 septembre 1793 marquent le début de la fin pour le mouvement populaire. On va chercher à contrôler et à contenir les exigences des sans-culottes pour ensuite centraliser la répression politique entre les mains des autorités. Le 10 octobre, la constitution est suspendue. La France entre dans un régime d'exception où l'on gouverne avec des moyens exceptionnels. Un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix est adopté sous l'impulsion de Saint-Just par le décret du 14 frimaire en 2. Il s'agit d'une façon de gouverner et non pas le nom d'un régime. Les élections sont suspendues et les pouvoirs sont confondus. La démocratie est totalement arrêtée. La nature du régime change. La convention devient le centre unique de l'impulsion révolutionnaire. Une purge a lieu dans les administrations locales. tout est soumis et surveillé par les deux comités de la convention. Le camp des Montagnards se déchire à son tour entre deux factions. Les Indulgents avec Desmoulins et Danton qui veulent ralentir la politique répressive et les Exagérés ou Hébertistes autour d'Hébert qui demandent une accélération de la répression. Le conflit entre ces deux camps divise gravement la convention à partir de la fin 1793 et le début de l'année 1794. Robespierre, membre du comité de salut public depuis juillet 1793 et les proches de ce dernier comme Saint-Just ou Couton ont alors pour préoccupation essentielle de maintenir l'équilibre de la convention pour assurer la survie de la révolution. C'est pourquoi le comité de salut public et le comité de sûreté générale décident de l'élimination des deux factions rivales. Au printemps 1794 des personnages importants de la révolution sont envoyés à la guillotine. On peut citer Desmoulins et Danton. De nombreux membres de la commune de Paris sont éliminés car Hébertistes. Le comité de salut public va donc pouvoir choisir de nouveaux membres et la commune devient un simple rouage de la politique gouvernementale. La convention dément-t-elle où encadrent les structures du mouvement populaire. Les sections sont interdites de permanence ainsi que le club des Cordeliers. Les clubs féminins ferment, eux, en octobre 1793. Chapitre 9 1794 1795 une révolution gelée ? Au final, au printemps 1794 il ne reste de tous les clubs nés en 1789 que le club des Jacobins dont sont membres des députés montagnards comme Robespierre ou Saint-Just. Le mouvement populaire se retrouve brisé et la révolution s'en trouve gelée pour reprendre les mots de Saint-Just. Mais le 27 juillet 1794 les Robespierristes comme Couton, Saint-Just, Lebas et Robespierre lui-même sont arrêtés. Ils sont exécutés le 28 juillet sans procès. La chute de Robespierre est une question complexe à laquelle nous tâcherons de répondre simplement. Robespierre a donné à ses contemporains le sentiment de vouloir concentrer tous les pouvoirs entre la fin du printemps et le début de l'été 1794. Membre du comité de salut public depuis juillet 1793 il devient président de la convention nationale en juin 1794. A la fin du printemps le vin prairial en deux le 8 juin 1794 Robespierre est à l'origine d'une grande fête célébrée à Paris la fête dite de l'être suprême. Le peuple français était supposé reconnaître l'existence d'un être suprême dans une sorte de culte déiste détaché de toutes les religions monothéistes. Une sorte de religion civile des droits de l'homme préservant les principes d'une forme de transcendance divine que Robespierre juge nécessaire au maintien du bon vivre ensemble après que beaucoup de français aient été traumatisés par la vague de déchristianisation qui a sévi dans le pays à l'automne 1793. Certains l'accusent alors d'apparaître et de se montrer en tant que nouveau pontife de ce culte déiste et de vouloir établir une dictature. De plus l'élimination des exagérés puis des indulgents a conduit un certain nombre de députés à se demander s'ils sont réellement à l'abri de Robespierre et de ses partisans. Après tout les indulgents étaient des amis de Robespierre. Beaucoup craignent donc pour leur vie notamment ceux qui ont été rappelés de mission. Robespierre condamnant les excès répressifs auxquels ils avaient recourus dans les départements comme Fouché ou Tallien. La loi du 22 préal en 2 réorganise le tribunal révolutionnaire en rendant les procédures encore plus expéditives. Ce qui rendrait l'arrestation et l'exécution de députés hostiles à Robespierre encore plus faciles. De plus les divisions apparaissent et vont croissantes entre le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Ce dernier accusant le comité de salut public d'empiéter sur ses prérogatives. A la fin du mois de juin 1794 alors que ces inquiétudes vont croissantes chez les députés Robespierre cesse de venir à la convention et cesse de venir aussi au comité de salut public pendant 3 semaines. Par cette attitude il cherche à démystifier les rumeurs lui prêtant une ambition dictatoriale. Mais aussi il aurait des soucis de santé. Il revient tout de même le 8 termin d'or en 2 où il présente un très long discours de 2 heures où il dit beaucoup de choses pas très claires. Il justifie Il y conteste également toute ambition dictatoriale et surtout il dénonce une coalition de traîtres en train de sévir selon lui à la convention. Ces traîtres Robespierre appelle à les punir. Pour les députés cela est très inquiétant. En revanche Robespierre ne cite personne mais il dit qu'il le fera le lendemain le 9 termin d'or en 2. Le lendemain dans une étrange alliance de circonstances où l'on retrouve des députés de la plaine et de la montagne Saint-Just monte à la tribune. Il va donner les noms des traîtres mais il est aussitôt interrompu par Thalien. Le président de la convention Colo d'Herbois empêche Robespierre de prendre la parole pour prononcer son discours. Saint-Just, Robespierre, Couton sont alors arrêtés. Ce renversement de Robespierre est d'abord l'oeuvre de députés montagnards. Au cours des jours suivants ce sont plus d'une centaine de personnes qui seront guillotinées pour avoir été proches de Robespierre dont les principaux responsables de la commune par exemple. C'est beaucoup plus que lors des exécutions des leaders girondins. Dès le 11 termin d'or en 2 pour justifier le renversement les députés n'hésitent pas à imputer à Robespierre le fameux système de la terreur. C'est l'idée que ceux qui ont oeuvré au renversement de Robespierre, les termidoriens, ont aussi renversé un système de la terreur. Cette convention nommée convention termidorienne est marquée par un retour progressif de la bourgeoisie. Des milliers de lettres arrivent de toute la France pour féliciter la convention d'avoir renversé le tyran. La mort de Robespierre et de ses hommes pouvait-elle mettre fin à des politiques d'exception mises en place avant même l'arrivée de Robespierre au comité de salut public ? La réponse est non. L'exception politique survit encore de nombreux mois à la chute de Robespierre. Les deux comités continuent de fonctionner jusqu'à la séparation de la convention nationale qui surviendra en octobre 1795. Le tribunal révolutionnaire n'est pas dissous avant la fin du mois de mai 1795. Les épurations ne cessent pas, la loi des suspects demeurent. Mais cette chute a malgré tout des effets. On supprime la loi du 22 Prairial. On rouvre les prisons dès l'été 1794, ce qui libère la parole aussi l'origine d'exception. Le rythme des exécutions décroît. Le tribunal révolutionnaire va même jusqu'à acquitter 94 Nantais qui étaient accusés de fédéralisme et d'intelligence avec l'ennemi. En novembre, commence le procès de Carrier. Ce procès se tient au tribunal révolutionnaire où il est jugé pour les atrocités répressives lorsqu'il est envoyé en mission à Nantes à l'automne 1793. Des milliers de Nantais avaient alors péri par noyade dans la Loire. Ce procès devient le procès de la terreur tout entière. Carrier est exécuté à la mi-décembre 1794. Les vainqueurs du 9 Termidor, dont, il faut le rappeler, beaucoup avaient été plus radicaux que Robespierre sur la question de la répression, ont créé une situation qui va les dépasser et emporter un certain nombre d'entre eux. En effet, certains se retrouvent à leur tour mis en cause à partir de l'automne 1794. C'est le cas de Barère, Collauderbois et Billaud-Varène qui seront arrêtés et condamnés à la déportation. Toutes ces évolutions favorisent également un glissement politique. Les positions de la montagne s'érodent au point d'être marginalisées dès novembre 1794. Le club des Jacobins est fermé par la Convention ce même mois. La plaine gagne en importance et intègre progressivement les deux comités. A cela, il faut ajouter le retour des députés girondins qui avaient été chassés en 1793. Le groupe girondin reste minoritaire mais, cumulé à la plaine, cela explique le changement d'attitude politique de la Convention en particulier face à la Constitution qui avait été adoptée en 1794. Une Constitution qui était particulièrement démocratique. Au printemps 1795, après le dernier sursaut des sans-culottes, la Convention change d'attitude face à la Constitution de 1793. Le mouvement populaire parisien, quant à lui, connaîtra son dernier fait d'arme lors des journées du 1er, 2 et 3 Prairial en 3. Les émeutiers sans-culottes prennent d'assaut la Convention, décapitent un député et réclament du pain ainsi que l'application de la Constitution de 1793. A minuit, un court combat oppose les sectionnaires de l'Est aux gardes nationaux de l'Ouest. Les députés de la majorité reprennent les débats. Les 6 députés qui se sont déclarés partisans de l'insurrection sont arrêtés. Ils sont condamnés à mort le 16 juin. Une répression anti-jacobine suit l'échec de Prairial. Arrestation, exécution de députés, poursuite contre les membres du gouvernement révolutionnaire, épuration de la guerre nationale. Ces journées marqueront la fin définitive du mouvement populaire parisien jusqu'en 1830. Le 31 mai, le tribunal révolutionnaire est supprimé. Et le 14 juillet, la Marseillaise est déclarée champ national. La lecture qui s'impose chez les députés est la suivante. La période de la terreur, au cours de laquelle les catégories populaires ont abondamment participé aux politiques, est présentée comme une période de folie collective, fruit direct de l'ignorance populaire. Le peuple ignorant aurait été dupé, trompé et asservi par les chefs montagnards. Les catégories populaires ne sont donc pas prêtes à s'investir dans la vie politique, ne maîtrisant pas pleinement toutes les facultés de la raison. On commence alors à la convention à rêver d'une république sans révolution, reposant sur une distinction assez claire entre une élite civilisatrice et un peuple ignorant à civiliser. Seule l'élite disposerait de la plénitude des droits politiques. Cela remet donc en cause la constitution de 1793, trop démocratique et populaire. En ce printemps 1795, l'or est en changement et c'est la chute de Robespierre qui a rendu possible ce glissement. Le 5 fructidors de l'an 3, la nouvelle constitution est approuvée, instaurant le régime républicain du directoire le 26 octobre 1795, le cas de Brumaire de l'an 4. Merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Vos retours sont essentiels. Je les attends sur Discord, en privé ou bien dans les salons appropriés. Si vous aimez le cercle occident, vous pouvez partager notre site internet ou bien faire un don sur notre page Tipeee. Bonne journée.